Cette journée est importante et je suis vraiment très fier d'accueillir tous ces champions. Ça permet aussi peut-être d'avoir un regard différent et que tous ces collégiens, que tous ces enfants soient présents aujourd'hui. Je pense que ça va être une journée absolument merveilleuse, une journée de découverte et puis une très belle journée de solidarité. Le département a décidé de mettre en place cette action afin de sensibiliser effectivement les jeunes au handicap, donc avec des collégiens, des élèves d'établissements médicaux sociaux. Et l'objectif était de faire découvrir le handicap de manière originale par le sport de haut niveau et par le handisport. C'est vrai que cette démarche du département de Saône-et-Loire, elle est quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois, je pense, qu'on regroupe autant de disciplines paralympiques sur un même site et qu'on fait participer autant de jeunes. Je pense qu'on en a vu plusieurs centaines sur toute la matinée. La base, quand on fait ces interventions et qu'on touche des personnes qui sont en situation de handicap ou pas, c'est de leur faire avoir du plaisir à travers la pratique sportive. Parce que le sport, ça fait vivre des émotions extraordinaires et on n'a pas besoin forcément d'aller faire des grands tournois pour prendre son pied. Un des enjeux et un des messages principaux, c'est de changer le regard qu'on porte sur le handicap. Et en tout cas, mon combat et le combat des athlètes qui sont ici, c'est la banalisation de la différence. C'est qu'en fait, ce ne soit plus un événement qu'une personne handicapée fasse du sport, mais plus globalement qu'une personne handicapée soit épanouie dans sa vie familiale, professionnelle, amicale. On est des privilégiés, on est des sportifs de haut niveau, on a eu la chance de dominer plus que d'autres. Justement, le handicap est notre différence. On a fait pour un certain nombre d'entre nous une force et en fait, eux, ils le voient et ils voient aussi la difficulté que c'est de faire les sports et que nous, on pratique. Simplement, très rapidement, ils trouvent ça drôle et donc on rigole ensemble du handicap, mais pas des personnes handicapées. Et donc demain, ces jeunes-là seront de fait des meilleurs citoyens. Ce ne sera plus un enjeu pour eux un jour d'avoir un collaborateur handicapé dans leur boîte ou de sortir avec une personne handicapée ou d'avoir des amis handicapés. Donc c'est l'enjeu et je vous assure que ça fonctionne bien. Le handisport, ce n'est pas simple, c'est difficile à faire, il faut être courageux. On change de regard parce qu'on voit que les gens sont plus forts dans le sport et que nous, on ne sait même pas y faire et on critique alors qu'on ne devrait pas. On se rend compte que le handicap, ce n'est pas qu'un handicap, ça peut être une force aussi. Quand je vais regarder des personnes handicapées dans la rue, j'aurai un autre regard et je repenserai à cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada